bonjour à tous et à toutes donc pour ce webinaire qui est dédié ce soir au métier d'accompagnant éducatif et social proposé par territoire apprenant pays de vannes en partenariat avec golfe du morbihan van agglomération et le crédit agricole du morbihan je m'appelle véronique à le garde je suis la directrice territoriale d'ascoria bretagne sud donc qui est une école d'enseignement pour les métiers du travail social et j'ai le plaisir de vous accompagner dans les 40 minutes à venir pour vous faire donc connaître ce métier d'accompagnant éducatif et social nous avons le plaisir d'accueillir odile donc odile chamoré qui est responsable de la formation accompagnant éducatif et social chez ascoria et qui présentera donc la formation sur le territoire nous nous accueillons également loïc piementa qui est gérant de la société adn service ainsi que julien merian qui est salarié coordinateur du foyer de vie marie balaven à castambert qui nous feront découvrir leur métier et puis nous accueillons également benjamin benjamin lecoq qui est actuellement étudiant et en contrat d'apprentissage à l'epad la néole de saint anne doré et puis j'oubliais pardon christophe donc christophe ammonique directeur du printemps de l'entreprise qui nous accompagne également sur sur ce temps nous allons dans un premier temps vous proposer donc une courte vidéo pour illustrer ce métier d'accompagnant éducatif et social et puis on lance les débats après j'ai toujours travaillé dans l'automobile depuis tout jeune et j'étais responsable après vente dans une concession automobile après j'ai monté une entreprise dans le bâtiment que j'ai gardé pendant trois ans mais j'avais toujours en tête l'attirance par le milieu du handicap voilà une personne a des capacités à des potentialités nous on est là pour essayer de de les de les compenser de décès de le de garder un maximum d'autonomie à ces personnes et puis tout toujours dans la dignité dans le respect je peux vous sentir voyons alors j'ai passé le diplôme d'accompagnant éducatif et social donc je suis parti de zéro finalement c'était un métier que j'avais envie de faire depuis très longtemps mais on fait pas ce métier sans avoir les bases moi j'ai très très content de l'accompagnement que j'ai eu dans ce lycée les personnes qui nous suivent sont toujours disponibles on peut poser des questions et puis surtout moi je ce que j'ai aimé dans cette formation c'est l'expérience professionnelle des formateurs ces personnes qui ont un vécu il ya le cours où il ya la personne qui explique le cours voilà ce que c'est la jeunesse sa vie est etc puis après le deuxième cours c'est voilà ce que j'ai vécu et c'est super intéressant d'avoir en face des personnes qui parlent pas de ce qu'ils ont lu dans les bouquins mais qu'ils ont vraiment vécu on reçoit des patients donc au long cours ça va de 18 ans à 70 ans et plus donc ça veut dire des prises en charge très diverses et variées sur l'équipe d'aes amp j'en ai sept et avant c'était les as et donc ça restait vraiment que dans du soin sanitaire et là d'avoir eu les aes s ça a mis une ouverture sur l'extérieur le passion peut se réaliser comme citoyen dans la cité et eu le cirque adapté il ya eu le théâtre la venue des aes s a permis cette ouverture et ses activités créatives qui me passionne en fait c'est la relation c'est la relation qu'on peut établir avec ces personnes là c'est vrai qu'au départ on se dit que ça va être limité qu'on va pas pouvoir faire grand chose et puis au final quand on commence à discuter avec eux il ya toujours un petit geste il ya toujours une parole une petite histoire qu'ils vous racontent et tout ça c'est super intéressant je suis responsable de la formation accompagnant éducatif et social si je souhaite aujourd'hui exercer cette profession est ce que le pays de vannes donc nous propose des formations adéquates pour y accéder tout à fait alors la formation d'accompagnant éducatif et social peut se réaliser de plusieurs façons effectivement sur le territoire de vannes on propose une formation qui peut avoir deux modalités soit en cours d'emploi ce qu'on appelle une formation en cours d'emploi c'est une formation qui va se dérouler sur 18 mois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage comme par exemple benjamin le coq qui est en contrat d'apprentissage ça peut être aussi par le biais d'un contrat de professionnalisation qui est souscrit auprès d'un employeur et la personne va faire sa formation en direct de ce chez son employeur avec une période d'alternance à peu près une semaine par mois en centre de formation et trois semaines par mois chez son employeur il ya une autre façon d'entrer en formation c'est ce qu'on appelle en voie directe c'est à dire que là le candidat bénéficie d'une prise en charge de son financement de formation par une place région et dans ces cas là on est encore une fois sur de l'alternance mais au lieu d'être salarié chez un employeur on va être stagiaire dans l'entreprise dans laquelle on va réaliser sa période de formation pratique c'est toujours à peu près la même chose une semaine de formation en centre de formation et trois semaines de formation sur le terrain là il ya une grande prépondérance de l'activité professionnelle sur le terrain dans ces formations alors la formation en elle-même sur les aspects vraiment de formation théorique on est sur un volume de 525 heures de formation et puis pour le stage quand il s'agit d'une formation en vraiment stage on est sur au moins 840 heures de période de formation pratique et quand évidemment on est chez un employeur en 18 mois c'est donc on a beaucoup plus d'expérience et toujours quand même quand on est sur 18 mois avec un stage hors entreprise dans un autre domaine auprès d'un autre public par exemple qui sera un stage de 140 heures voilà alors la formation en tant que telle c'est elle est basée vraiment elle a été construite autour des missions principales de l'aes c'est à dire d'accompagner des gens des personnes vulnérables qui ont un handicap une maladie qui sont qui soit lié à l'âge ou voilà des gens qui deviennent dépendants et on est sur un accompagnement de proximité dans la vie quotidienne donc effectivement tous les enseignants qui portent sur cette formation sont orientés dans ces axes là donc c'est un métier de communication c'est un métier de prendre soin prendre soin d'un point de vue psychologique et aussi physique c'est un métier où on va vraiment explorer ce que c'est que la communication avec la personne dépendante souvent des personnes très démunies en termes de communication et voilà ce qu'on peut dire ça s'adresse le métier s'adresse à un public d'enfants d'adolescents d'adultes de personnes âgées donc voilà il y a une variété très importante de public et de façon d'exercer ce métier d'aes ce qu'on pourrait dire aussi sur la formation en tant que telle si moi je veux faire cette formation mais je vais devoir passer une épreuve d'admission qui va porter essentiellement sur les motivations que j'aurai à m'engager dans ce métier parce que c'est quand même un métier qu'on peut pas faire par hasard on ne vient pas par défaut ou par dépit c'est vraiment un choix et du coup ça nécessite qu'on explore vraiment la motivation première du candidat et si possible quand il peut avoir eu quelques expériences dans ce domaine là par le biais d'un stage par le biais d'une expérience en bénévolat ou même quelquefois des expériences personnelles qui peuvent être intéressantes pour qu'on puisse s'accuyer effectivement sur les motivations réelles du candidat bien et peut-être en termes d'accessibilité et de niveau de formation alors c'est un une formation de niveau 3 c'est à dire qu'il n'y a pas de prérequis pour entrer en formation c'est justement l'épreuve d'admissibilité qui va qui va donner un peu le sésame pour entrer mais il faut savoir qu'en fait il ya on a aussi bien des candidats qui n'ont pas du tout de niveau de formation antérieure qui ont leur brevet des collèges et puis quelquefois des gens qui reviennent après un parcours universitaire ça nous est arrivé d'avoir des candidats et cette formation est ouverte vraiment à tout le monde parce que elle ne repose pas que sur des connaissances théoriques c'est pas de l'enseignement en tant que telle c'est vraiment de la formation c'est à dire qu'on différencie beaucoup l'idée d'enseignement qui est un petit peu descendant avec la notion de formation où là on part de des expériences de chacun d'ailleurs dans les dans la formation les temps dédiés à l'échange avec les intervenants est très important dans le petit reportage qu'on voyait le la personne interviewer disait qu'elle est qu'elle avait été surprise de voir des professionnels en formation c'est ça nous les intervenants sont des gens de terrain on a tous été et les intervenants qu'on fait venir sont également des gens de terrain voilà c'est vraiment très concret ce qu'on voit très bien merci au deal pour ce panorama et ses et ses premiers renseignements donc nous je souhaiterais maintenant pouvoir donner la parole à nos à nos professionnels et peut-être m'adresser plus particulièrement à julien est ce que julien vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à choisir ce métier oui bien sûr donc moi aujourd'hui je suis éducateur spécialisé et coordonnateur sur sur deux foyers de vie donc qu'est en beret saint vincent sur ouste les foyers de vie marie balavène c'est la même entité mais éloignée géographiquement je sais pas comment qualifier mon parcours j'ai tendance à dire un petit peu atypique parce que j'ai débuté par une formation d'infirmier avec qui a duré enfin que j'ai interrompu en troisième année parce que la représentation que j'avais du milieu hospitalier n'est peut-être pas celle que j'ai connu sur sur le terrain on a tendance à voilà on connaît tous les difficultés hospitalières aujourd'hui à oublier un petit peu les mots psychiques et je trouvais ça dommage donc j'ai souhaité un petit peu réinterroger ce parcours et je me suis donc réorienté vers vers le métier d'AMP à l'époque elle médico psychologique aujourd'hui accompagnant éducatif et social donc avec un contrat de professionnalisation contre en alternance donc ça m'a permis de voilà d'évoluer au sein d'un foyer d'accueil médicalisé et à côté de suivre la formation théorique pendant 18 mois et puis d'évoluer par la suite en réinterrogeant en réinterrogeant mes souhaits ce qui m'a amené vers 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 le travail en foyer de vie parce que l'orientation essentiellement sanitaire proposée sur un foyer d'accompagnement de foyer d'accueil médicalisé pardon ne me convenait plus et le travail éducatif qui est mon coeur de métier me manque un petit peu donc voilà ce qui m'a fait tendre vers le travail en foyer de vie très bien merci benjamin qu'est ce qui qu'est ce qui vous a amené vous à choisir cette formation alors moi en fait quand j'ai fait beaucoup enfin j'ai fait essentiellement de la restauration avant de avant d'arriver dans le médico-social et du coup c'est par le par le bien d'un stage j'ai pu expérimenter ce que c'était le enfin vraiment le travail au sein de l'epad et ça m'a enfin ça m'a beaucoup plu comme ça a été bien dit dans la vidéo humainement parlant c'est très très enragissant et voilà en fait après après quinze jours d'essai j'ai j'ai voulu faire cette formation là pour pour ces raisons là et puis j'ai trouvé aussi une bonne occasion moi de de transposer les compétences les compétences acquises en hôtellerie parce que bon c'est ça ça n'a rien à voir mais il y a quand même beaucoup de similarité entre les entre les deux et nous expliquer ça si vous voulez ça ça nécessite quand même une une certaine aisance relationnelle qu'on acquiert quand même dans les sacs dans une salle de restaurant on est quand même amené à prendre à entretenir des bonnes relations avec ses clients donc là c'est pas des c'est pas des clients mais c'est vrai qu'on a une on a une facilité relationnelle qui est là même sur sur l'écoute sur l'empathie auprès des gens enfin c'est vraiment des puis même la capacité physique aussi parce que c'est un métier où on bouge beaucoup et voilà pour tout un tas de raisons pour tout un tas de qualité qu'on peut acquérir en restauration c'est un bon chemin à suivre d'accord mais écoutez merci pour ce témoignage ce qui nous permet aussi de faire le lien avec la suite parce que ce serait certainement intéressant de pouvoir nous décrire quel est votre quotidien donc dans ce métier d'accompagnant éducatif et social là je vais peut-être me tourner vers vers loïc et puis on voit pour nous parler un peu de ce métier qui vous accompagne vous en tant que chef d'entreprise oui bonjour à tous donc effectivement je suis le gérant d'une entreprise de 47 salariés la plupart d'entre eux diplômés qui interviennent à domicile notre métier c'est non pas le maintien à domicile contrairement à ce qu'on peut entendre souvent parce qu'on ne cherche pas à maintenir à tout prix les gens chez eux mais le maintien de l'autonomie donc on est sur des personnes qui sont en situation de fragilité qui peuvent être liées à un âge à une maladie ou une situation sociale et par rapport à cela ces personnes là humaines a besoin de sens a besoin d'exprimer un projet de vie et notre travail est de l'accompagner dans son projet de vie alors qu'il soit de rester à domicile ou qu'il soit de de déménager dans un établissement en hébergement temporaire ou en hébergement temps permanent donc voilà donc notre travail ici au bureau et de d'encadrer toute cette équipe pour permettre d'avoir des personnes en situation d'aider les autres le mieux possible sachant que on a des êtres humains qui prennent soin d'autres êtres humains et que sans formation solide on ne travaille que sur des paramètres variables que sont l'humain et il est indispensable d'avoir les compétences nécessaires et les connaissances nécessaires très bien julien si je vous pose la même question sur votre quotidien comment est ce que vous pourriez le décrire sur le foyer dit marie balaven on accompagne des personnes en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles associés et également des personnes en situation de handicap psychique donc l'idée de l'accompagnement proposé c'est d'accompagner les personnes dans leur quotidien donc ça comprend le lever d'accompagner l'accompagnement à la toilette si besoin voilà l'accompagnement aux activités faire de la cuisine etc et ça comprend également excusez moi pardon juste entre ça on développe on part aussi des pardon des besoins de la personne des souhaits de la personne au travers d'un projet d'accompagnement personnalisé donc l'idée étant bien de d'individualiser notre accompagnement c'est vrai que qu'auparavant on avait tendance à accompagner un collectif aujourd'hui on accompagne un individu dans sa globalité au travers de ses besoins de ses envies de ses souhaits donc c'est très variable c'est en fonction des régulièrement des capacités des capacités des compétences de la personne très bien donc on voit bien que le cadre d'action peut être vraiment très différent en fonction des secteurs d'intervention et benjamin si je me tourne vers vous pareil pour décrire votre votre quotidien vous qui intervenez en ehpad comment vous pourriez préciser les choses nous pour ce qui est de l'organisme vous voulez que je parle de l'organisation de travail du coup à l'EPAD ce qu'on y fait vraiment voilà décrire votre quotidien voilà donc bah comme l'on dit mais mais les deux autres intervenants on est beaucoup dans l'accompagnement des gens selon le selon leur désir les projets de vie les choses comme ça après pour être voilà le pour moi la journée à se divise quand même entre le soin il faut savoir aussi que ça fait partie du métier il ya du soin à la personne donc il ya des toilettes qui qu'il faut faire bon après on a aussi beaucoup de beaucoup d'animation et voilà ça quand même nous on est au sein de la structure et pas on est quand même là pour faire du lien aussi entre les différents professionnels pour écouter quand même plus plus attentivement je suis en dire les résidents pour pouvoir voilà de redonner leurs ressentis leurs envies puis vraiment être participer au travail d'équipe de cette façon là au deal si on doit déterminer les compétences nécessaires pour devenir accompagnant éducatif et social comment pourrait-on décrire les savoirs et les savoir-faire qui doivent être maîtrisés alors il ya une chose très simple c'est que déjà le diplôme va le diplôme est sanctionné par des épreuves certificatives et dans ces épreuves certificatives on va essayer de repérer chez le candidat aussi la s'il a acquis toutes les compétences attendues alors les compétences attendues elles sont répartis en quatre domaines de compétences généraux donc un premier domaine de compétences qui est de ce peut savoir se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale donc dans là les compétences qu'on va rechercher c'est la capacité à bien connaître son environnement professionnel bien connaître les publics accompagnés donc c'est un domaine par exemple en formation va voir beaucoup de choses qui ont trait aux pathologies aux troubles au développement de la personne en général ce que c'est que le vieillissement ce que c'est que l'enfance ce que c'est que le des handicaps du type bas ce que c'est que l'autisme par exemple ou la maladie d'alzheimer mais aussi tout l'aspect législatif de son contexte de travail parce que c'est important effectivement de bien connaître les différents emplois qui régissent ce secteur qui sont assez contexte mais qui sont nécessaires à connaître et puis il ya aussi toute une dimension dans ce décès là où on tourne autour des questions d'éthique et de déontologie donc on va vérifier les compétences du candidat à avoir ses connaissances là et ses savoir-faire autour de l'éthique la déontologie pour le décès 2 on est sur vraiment l'accompagnement des personnes dans le quotidien et dans la proximité donc là c'est on va ce qu'on va chercher comme compétence c'est des capacités d'adaptation des capacités de compréhension des situations de réactivité de prise en compte des individus de leur façon de vivre mais vraiment sur les axes les plus essentiels c'est à dire le le lever le coucher l'accompagnement le fait de s'habiller le fait de manger le fait de d'aller d'aller se promener enfin des choses comme ça très concrètes parce que derrière c'est pas juste de le faire mais c'est de donner du sens à ce que l'on fait pour des personnes qui parfois perdent elles mêmes le sens de leur vie donc le l'aes est un repère quotidien vraiment essentiel pour les personnes et là on va rechercher effectivement chez la personne pas chez le candidat sa capacité à accompagner d'un point de vue technique aussi parce qu'il ya des gestes techniques et puis d'un point de vue d'un point de vue aussi de la construction de la relation et dans le décès 3 on est davantage aussi avec l'idée de coopérer avec l'ensemble des professionnels parce que que ce soit à domicile ou en structure ou dans n'importe quel milieu d'intervention l'aes travaille en équipe et c'est des équipes pluriprofessionnelles qui ont des fonctionnements bien spécifiques avec des outils spécifiques de transmission de communication des écrits il a été évoqué les projets individualisés donc l'accompagnement dans le cadre d'un projet individualisé d'une personne c'est aussi savoir se servir des outils d'une équipe de communiquer de de mettre en commun des idées de de rechercher des fois on est beaucoup dans la recherche à tâton comment on va pouvoir proposer la meilleure solution d'accompagnement à une personne qui pose des des particularités et ce travail en équipe est très important donc là on recherche aussi chez le candidat sa capacité à communiquer à écouter à entendre à proposer à participer etc et puis sur le décès 4 et bien on est sur plutôt la participation à l'animation de la vie sociale et citoyenne des des personnes accompagnées et là on va essayer de vous d'apprendre des techniques d'animation simples facile à mettre en oeuvre qui correspondent à des besoins à des attentes et puis on va s'interroger aussi beaucoup sur la question de la participation des personnes on n'est plus dans le comment on a pu être à une époque on est on accompagne des gens dans un collectif et tout le monde faisait un peu la même chose là on est vraiment sur chacun a le choix de faire des choses pour lui etc et d'avoir des désirs des envies et comment on accompagne ça en tant que professionnel remettre toujours la personne au coeur de l'accompagnement c'est des compétences essentiellement humaines mais qui peuvent aussi se mesurer en termes de savoir faire c'est pas juste faut être gentil et tout ira bien non ça c'est que disait leic pimenta il faut il faut vraiment être formé ne serait ce que pour eux c'est des métiers qui entraîne dans une grande proximité affective avec les personnes donc il faut savoir se positionner aussi par rapport à ça et ça demande une grande sensibilité mais une grande capacité d'adaptation très bien merci donc on a bien compris que au delà des savoirs et puis des savoir-faire que la formation apporte il ya aussi un certain nombre de qualités qui sont requises benjamin vous avez commencé un petit peu à en parler tout à l'heure ce qu'on pourrait essayer d'approfondir avec vous justement ce sujet autour du savoir-être et qu'est ce qu'attendent de vous et c'est quoi les qualités importantes selon vous pour être accompagnant éducatif et social du coup comme je le disais enfin oui il faut de l'empathie quand quand même de l'empathie une bonne aisance en version d'ouverture d'esprit de la patience il faut quand même un certain sens de l'initiative également du travail d'équipe enfin ce genre du bon sens en fait essentiellement ça du bon sens et du savoir ça fait déjà pas mal alors on a évoqué donc l'accès à la formation les savoirs acquis pendant cette formation et puis peut-on peut-être parler également des conditions de travail là je vais me tourner plus précisément vers vers loïc est ce que vous pouvez nous parler d'horaire de salaire etc enfin toutes ces choses importantes pour ces personnes qui souhaiteraient devenir à l'ESA oui alors tout d'abord il y a des choix à faire donc travailler à domicile ou travailler en institution d'hébergement n'est pas sur les mêmes formats d'horaire en institution alors là pour le coup je m'adresse aussi à mon collègue julien qui va peut-être pouvoir aussi en témoigner les horaires sont la plupart du temps plus serré sur une demi journée de matin ou de d'après midi ou de soirée pour ce qui est du domicile que je connais bien les amplitudes horaires sont maximum de 12 heures on intervient avec trois pics qui sont des heures de pointe intervenant auprès de personnes en situation de fragilité qui ne peuvent parfois pas se lever parfois ne peuvent pas prendre leur douche tout seul ou se nourrir s'habiller donc nécessairement les heures de pointe sont le matin le midi et le soir donc par rapport à cela on travaille maintenant en 2020 on est sur des plannings qui sont totalement aboutis qui nous permettent qui nous permettent de faire des des amplitudes horaires beaucoup plus restreintes que ce qui ne se pratiquait déjà il ya dix ans avec quasiment du sur mesure en fonction des projets on parlait des projets de vie des de nos de nos familles mais il ya aussi des projets de vie des salariés qui souhaitent consacrer plus ou moins de temps à leur métier qui ont peut-être parfois plusieurs mais plusieurs passions donc une première un premier engagement auprès des êtres humains les plus qui en nécessite le plus mais parfois il ya d'autres passions certains salariés aime donner des cours de piano ou ou être coach le soir sur des terrains de rugby donc tout dépend un peu des des profils aujourd'hui on sait complètement faire du sur mesure et pour nos salariés et pour les familles donc les amplitudes horaires en fait elles sont à trois périodes de pointe et chacun y trouve toujours son compte on est vraiment sur un métier d'engagement de plaisir de rigueur d'autonomie où on peut influencer vraiment les choses pour les rendre meilleurs d'accord merci très bien peut-être parler de salaire aussi au niveau salaire on est on est sur un métier qui aujourd'hui est compris entre la fourchette la plus basse qui est le smic donc aujourd'hui 10 euros 25 de l'heure brut avec une fourchette hausse alors tout dépend des structures si vous allez dans dans une entreprise comme la mienne par exemple vous allez retrouver une fourchette hausse qui aux alentours de 11 euros on parle évidemment toujours de taux horaires bruts ensuite vous avez les grilles alors suivant les différentes structures que ce soit dans un ccas ou dans une association ou dans une entreprise privée vous avez des conventions collectives qui sont différentes avec des grilles salariales qui sont différentes et on parle d'un côté du taux horaire brut mais ce n'est pas tout puisque à côté de ça certaines structures mettent en oeuvre d'autres moyens de rémunération attractive on peut passer par des primes alors des primes de développement des primes exceptionnelles des primes liées à du présentélisme des primes liées à la performance mais il y a encore d'autres voies qui existent comme par exemple des accords d'entreprise ou des dispositions spécifiques comme par exemple un accord d'intéressement ce qui permet de rassembler tous les salariés et de les intéresser aux résultats et à la performance de la structure à la fin de l'année alors bien évidemment quand on parle de performance dans ce dans ces secteurs d'activité qui est l'économie sociale on ne parle pas de performance chiffrée mais on parle plus de performance de maintien de l'autonomie à domicile des personnes qu'on a pu accompagner on parle plus de taux de satisfaction et et puis de présenter en fait essentiellement d'accord merci est ce que l'on peut évoquer d'éventuelles perspectives d'évolution de carrière quand des buts accompagnants éducatifs et sociales quelles sont les possibilités d'évoluer et je pense que vous êtes aussi bien à loïc que julien de bons exemples de voilà de ces évolutions donc comment est ce que vous pourriez expliquer ça à nos auditeurs alors sur les évolutions telles que tel qu'on les rencontre à l'instant où nous parlons aujourd'hui sur ces métiers là on peut évoluer vers vers un métier d'aide soignant c'est un parcours que je retrouve assez régulièrement ou vers un métier de formateur également ou encore un métier de coordination qui nécessite de rebasculer dans une formation aussi certifiante ou diplômante puisqu'il y a tout un bagage supplémentaire à prendre en route et il existe et je pense que ça va se développer davantage dans les perspectives sur ce métier là une dimension de coaching avec du tutorat où aujourd'hui dans les grilles de conventions collectives il y a des postes qui n'existent pas qu'on pourrait appeler chez nous on les a appelé conseillères techniques qui sont des personnes un peu qui sont au coeur du sujet problématique d'une famille dans la médiation avec la famille avec les autres professionnels que nous rencontrons que ce soit le kiné l'orthophoniste l'infirmier etc et ce conseiller technique intervient aussi en soutien de l'équipe des AES qui parfois se retrouvent en difficulté parce qu'il y a un geste technique à connaître ou un menu spécifique avec des allergies ou des risques de fausse route et ce qu'on apprend dans la formation est indispensable mais parfois ne permet pas d'individualiser jusqu'au bout la prise en charge d'où la nécessaire expérience sur le terrain Julien si vous vouliez peut-être parler aussi de votre expérience je crois comprendre que vous avez fait une VAE qui vous a aussi permis d'accéder par la suite à d'autres fonctions d'autres missions donc voilà l'idée était de mettre à profit les compétences que j'avais pu développer au travers de mon poste d'accompagnant éducatif et social avec une posture davantage d'éducateur spécialisé c'est pour ça que j'ai passé une VAE validation des acquis de l'expérience voilà justement pour faire valoir ces compétences et évoluer dans mes fonctions donc aujourd'hui je suis éducateur spécialisé et donc coordonnateur de foyer de vie avec la possibilité de m'extraire un petit peu du quotidien de prendre davantage de hauteur et d'amener un petit peu d'expertise éducative auprès des équipes d'être davantage dans l'animation des différentes instances qui sont proposées de créer des liens partenariaux parce que il faut savoir que le quotidien est assez appant parfois et que j'avais eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de cette question et l'idée était d'évoluer et de tendre vers d'autres responsabilités Très bien, écoutez c'est fort intéressant donc nous savons maintenant que le territoire propose ses formations pour accéder aux métiers d'accompagnant éducatif et social les uns et les autres, voilà, souhaitez-vous rajouter quelque chose que nous aurions éventuellement oublié de citer qui vous semble important de présenter ici ? En fait, on est avant tout sur un métier qui a du sens c'est un métier dans lequel je me suis lancé il y a dix ans j'y suis arrivé non pas par hasard mais parce que j'étais sur un autre métier dans le domaine commercial et je ne voulais plus du tout faire de commerce et je voulais me rendre utile pour les autres et donc j'y ai trouvé vraiment mon compte parce que effectivement le matin je me lève, on n'a pas la boule au ventre on sait pourquoi on se lève, il reste encore 30 ou 35 ans à travailler et on sait que c'est 30 ou 35 ans, on va à chaque fois pouvoir être utile se rendre compte que dans telle ou telle situation Madame Intel a réussi à faire avancer son projet de vie ou que notre collègue AES a réussi à monter une marge de plus dans le domaine de la complexité et que l'avenir de ce métier-là promet d'être merveilleux parce que jusqu'à présent c'est un métier sur lequel on n'avait pas concentré tous les moyens aujourd'hui on s'y intéresse vraiment, on y donne vraiment du sens alors quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers, je parle de moyens matériels je parle de moyens humains et donc aujourd'hui on va enfin pouvoir évoluer, basculer dans une version 3.0 du maintien de l'autonomie avec du personnel de plus en plus compétent et un encadrement de mieux en mieux Très bien, donc nous comprenons toute l'importance de la formation autour de ce métier accompagnant éducatif et social et pas que, et de tous les métiers qui vont graviter autour et on a bien compris aussi que c'était un métier où on ne travaillait pas seul mais avec une équipe et une équipe pluridisciplinaire comme disait Julien, c'est un métier qui app, donc dans lequel on est vite engagé on est vite pris et dans lequel on peut complètement se sentir submergé et avoir un bon positionnement professionnel grâce à une bonne formation permet effectivement de naviguer dans ces variables humaines comme je disais tout à l'heure et je pense que Julien ou Benjamin peuvent complètement en témoigner également On est vraiment sur un métier d'accompagnement donc on est là pour béquiller la personne à un moment T mais voilà, on est vraiment dans un partage dans une relation d'égal à égal et la posture professionnelle est je crois hyper importante d'où l'importance de se former On peut rajouter également une notion Odile en a parlé tout à l'heure il y a des vraies valeurs d'éthique et de déontologie à respecter l'AES et ce métier-là que ce soit en établissement ou à domicile est en vraie reconnaissance aujourd'hui dans différentes institutions on commence à parler de cartes professionnelles reconnues qui passent par un décret de loi je pense qu'il y a un long chemin encore à parcourir on a de nouvelles technologies qui arrivent dans le domicile notamment avec le numérique avec tout un tas de détecteurs la 5G qui va se développer le droit du travail qui devient de plus en plus compatible et prend en compte toutes les contraintes de ce métier on parlait des amplitudes horaires mais on pourrait parler de la nuit on pourrait parler des kilomètres, de la géographie des pathologies qui sont de plus en plus nombreuses à domicile l'hôpital qui a tendance à délester sur le retour en hébergement rapidement alors hébergement ou au domicile rapidement donc ça nécessite d'avoir des vraies connaissances techniques le sens des responsabilités effectivement et puis de savoir travailler en pluripro parce qu'on apprend aujourd'hui tout un tas de vocabulaire qu'on ne connaissait pas avant parce qu'on discute avec l'infirmier le médecin traitant l'ergothérapeute l'orthophoniste et il y a d'autres façons de stimuler et je pense qu'il faut rester très ouvert justement dans notre métier curieux de tout et c'est comme ça qu'on finalement peut apporter la bonne pierre au bon édifice au bon moment, à bon endroit, à la bonne personne Très bien, écoutez, merci beaucoup de ces témoignages qui nous permettent de mieux connaître et comprendre ce métier d'AES donc si aujourd'hui nous voulons nous renseigner après ce webinaire sur le métier donc je vais laisser Christophe présenter Merci Véronique alors c'est vrai que suite à ce webinaire nos partenaires en fin de compte proposent deux outils ici sur le territoire pour continuer à se renseigner sur le métier d'AES dans un premier temps les points accueil emploi de Golfe du Morvillan-Vanagglomération qui sont des lieux de ressources et d'échange pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature dans leur recherche de financement et de formation ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers la validation des acquis d'expérience on se l'évoquait tout à l'heure le bilan de compétences voire même la création d'entreprises ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanence et actions ponctuelles vers l'emploi donc ça c'était un premier outil mis à disposition ici sur le territoire par Golfe du Morvillan-Vanagglomération autre outil plutôt digital plateforme digitale mis en place par le Crédit Agricole du Morvillan donc là je vais vous présenter une petite vidéo et je vais vous présenter une petite vidéo et je vais vous présenter une petite vidéo donc pour garder le contact avec les professionnels le Crédit Agricole du Morvillan vous propose la plateforme Useful qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent, innovantes, gratuites et ouvertes à tous elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers qu'ils soient agriculteurs, artisans, PME, AES le cas échéant l'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent Voilà Péronique pour les deux dispositifs en local pour continuer à se renseigner sur le métier d'AES notamment Très bien, écoutez, je vous remercie tous de votre participation et à très bientôt donc pour un nouveau webinaire sur un autre métier avec Territoires apprenants, Pays de Vannes Golfe du Morbihan, Vannes Agglomérations